Ça, c'est un faux raccord suivi d'un très mauvais tracking. Et ça arrive dans la première minute d'un des dessins animés les plus connus au monde. Ok, j'en fais beaucoup alors que c'est qu'un détail. Mais c'est pour vous dire qu'en Europe, on n'a pas forcément sorti les gros moyens pour que Inazoma Eleven soit une énorme réussite. Et pourtant, ça l'a clairement été. Ironiquement, cette réussite fulgurante qu'on n'avait pas prévue, elle est assez représentative de ce qui nous est raconté dans l'oeuvre. Au départ, on a une bande de collégiens qui essaient de faire du foot mais personne ne croit en eux. Et pourtant, grâce à leur entraînement acharné et leur amitié, ils ont en réalité de quoi monter haut. Très haut. Mais jusqu'à où exactement ? Écoutez, comme on m'a souvent dit que le voyage était plus important qu'à destination, je pense que le mieux, c'est de vous raconter l'histoire complète de ce club. Avant que la vidéo ne commence, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent. Turtoun, comment tu fais pour avoir les vieux dessins animés qui ne sont plus disponibles en France ? Eh bien écoutez, j'utilise Cyberghost VPN. Et ça tombe bien, parce que c'est le sponsor de cette vidéo. Merci énormément à eux. Un VPN, si jamais vous l'ignorez, c'est une application qui permet de faire passer toutes vos infos dans un tunnel super protégé. Ça permet d'être totalement invisible et protégé sur Internet. Par exemple, il va masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet vers un tunnel sécurisé. Ça marche tellement bien que même sur les réseaux publics, vos données sont en sécurité. D'ailleurs, si jamais vous ne passez pas par des plateformes de streaming souvent utilisées pour voir vos séries ou dessins animés, la protection de Cyberghost VPN est clairement nécessaire. Ce serait dommage de se faire pirater vos données perso parce que vous vouliez revoir une deuxième fois My Little Pony. Et de toute façon, vous n'auriez même pas eu besoin de passer par des sites chelous parce que Cyberghost VPN fait plus que vous protéger. Il change votre localisation en ligne. Ça veut dire que l'appli vous offre l'accès au contenu géo-restreint de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues de Netflix, Amazon Prime et Disney Plus des autres pays. Moi, je suis un grand fan de cartoon et d'animé, donc évidemment, les catalogues américains et japonais me font de l'œil. Mais si par exemple, votre truc, c'est les courses de moto, vous pouvez vous géolocaliser en Belgique grâce à Cyberghost VPN et vous profitez d'une tonne de courses dispo sur les chaînes locales. C'est facile à utiliser sur Windows, Mac OS, Android, iOS et même sur Smart TV et console. Et en plus, un seul abonnement sécurise cet appareil, donc vous pouvez en faire profiter votre famille ou vos amis. En cas de besoin, il y a un service client en français dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en ce moment, il y a 83% de réduction plus 4 mois offerts, ce qui vous revient à seulement 2€ par mois. Une très bonne offre pour rejoindre les 38 millions d'utilisateurs satisfaits sur Trustpilot. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. C'est sans risque, alors cliquez sur le lien en description pour essayer Cyberghost VPN. Notre histoire, elle commence dans le collège Raymond. On y découvre Mark Evans, un jeune joueur de foot qui est le gardien et capitaine de son club. Il est extrêmement joyeux, mais surtout, il est ultra motivé à réaliser de grandes choses dans ce sport. Malheureusement, c'est pas forcément le cas du reste de son équipe. Et en fait, c'est assez compréhensible, parce qu'ils n'ont pas de terrain pour s'entraîner, et surtout, ils ne sont que 7. La série s'appelle Inezoma Eleven, parce qu'il faut 11 joueurs sur le terrain, donc c'est un vrai problème. Pour le moment, il y a 3 défenseurs. Timmy, Jack et Todd. Deux milieux, Sam et Steve. Et un seul attaquant, Kevin. A cause de ce manque de joueurs, le club du collège, il risque d'être fermé. Mais malgré ça, Mark, il continue de rêver. Il veut absolument participer au football frontière, le championnat national. C'est avec cet espoir en tête qu'il part s'entraîner seul avec des enfants, parce que c'est mieux que rien. Et pendant cet entraînement vraiment spectaculaire, deux mecs arrivent, et dès qu'on se marque, parce qu'un ballon leur est venu dessus. Y'en a même un qui décide de faire un tir qui part en direction d'une petite fille. Mais alors qu'elle est à deux doigts de se le manger, un mystérieux personnage débarque et fait une reprise de volée pour la protéger. Sa frappe est magnifique. Mais surtout, elle assonne un des deux critins et ils vont prendre la fuite. Bien fait. Ce mystérieux personnage, on apprendra plus tard qu'il s'appelle Axel Blaze et que c'était un des meilleurs attaquants du pays. Mais pour une raison obscure, il a décidé d'arrêter de jouer au foot. Alors quand Mark va lui proposer de rejoindre son équipe, il va juste partir sans rien dire. Le gardien des Raymond va retourner chez lui pour parler de tout ça à la photo de son grand-père décédé. Ah ouais, il se sent vraiment seul. Son grand-père, il aimait visiblement beaucoup le foot, si on en croit le ballon et les gants de gardien qui sont devant sa poteau. A ce moment-là, Mark, il va faire le vœu de revoir le garçon qu'il vient de rencontrer. Et évidemment, le lendemain, Axel arrive dans sa classe. Mais c'est clairement pas le seul événement notable de la journée, parce que Mark, il est aussi convoqué dans le bureau du directeur. Il apprend qu'il va disputer un match contre la Royal Academy, l'équipe la plus forte du Japon. Et une jeune fille, qui est aussi présente, ajoute que s'il perd, le club sera fermé. Cette fille, c'est Nelly Raymond. Et oui, elle a le même nom que le collège, donc autant vous dire que son papa, c'est quelqu'un d'important. Donc si elle te dit qu'il vaut mieux que tu gagnes si tu veux continuer de jouer au foot, bah tu la prends au sérieux. Mais avant d'envisager de battre qui que ce soit, il faudrait déjà avoir une équipe. Et pour le moment, il n'y a que 7 joueurs chez les Raymond. Donc, il va falloir recruter. Sauf que le club, il est tellement nul que personne n'a envie de le rejoindre. Il y a un truc qui n'est pas dit dans l'animé, mais qui est plus clair dans le manga et les films. C'est qu'il y a un an qui sépare l'annonce du match du jour où il a lieu. Et le jour J, bah, il manque encore un joueur. Entre temps, il y a bien eu Nathan, Maxwell et Jim qui ont intégré l'équipe. Mais 7 plus 3, ça fait 10 et on peut pas dire que les nouvelles recrues, elles aient une grande connaissance du foot. Ok, ils ont finalement réussi à se motiver et à s'entraîner dur tous ensemble. Oui, Marc commence à devenir sérieusement bon, grâce à l'entraînement qu'il suit et qui était créé dans un carnet qu'a laissé son grand-père. Mais là, on parle de la meilleure équipe du Japon et il manque toujours quelqu'un. Il faut un sauveur. Surtout que la Royal Academy arrive et ils sont pas là pour déconner. On parle d'une équipe à qui on déroule le tapis rouge quand même. On est d'accord, ils en font un peu trop, mais c'est vrai que ça met quand même une pression de fou. Et quand on voit Jude, leur capitaine, on se dit que ce mec, il peut très certainement battre à lui seul toute l'équipe Raymond. Le mec que vous voyez à l'écran, c'est Redark, leur entraîneur. Et je le précise, même si c'est pas forcément nécessaire vu son nom et ça dégaine, mais ça va être le grand méchant de la série. Finalement, Raymond va trouver un 11ème joueur qui est juste là pour jouer les sauveurs, mais il est nul. Mais de toute façon, y'a pas de suspense, ils ont clairement pas le niveau. On parle de 10-0 à la mi-temps, puis 20-0 à la reprise. En fin de match, la Royal Academy se permet même d'humilier Marc. En fait, les meilleurs joueurs du Japon, ils attendent juste un truc. C'est que Axel se montre pour savoir s'il est encore digne de sa réputation d'attaquant hors du commun. Et Axel va finir par apparaître et enfiler le maillot des Raymond. Il va bien évidemment mettre un but incroyable avec une super technique qui prouve à tout le monde que c'est un joueur formidable. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que Marc va lui aussi sortir une super technique grâce à sa détermination. Et là, on s'est dit que cette équipe de bras cassés, elle a peut-être un avenir plus radieux que ce qu'on pouvait imaginer. En plus, la Royal Academy décide d'abandonner le match parce qu'il voulait juste voir Axel jouer, pas gagner. Ça, ça veut dire que le club est sauvé et ça veut surtout dire qu'ils peuvent écrire une belle histoire tous ensemble. Il n'y a plus qu'un problème, c'est que Axel, il ne veut toujours pas rester dans l'équipe. La raison, c'est que sa sœur est à l'hôpital et qu'il se sent terriblement responsable. Axel, il a déjà été en finale du football frontière, mais le jour du match, sa petite sœur Julia s'est faite renverser par un camion alors qu'elle venait le voir jouer. Il est alors parti à l'hôpital en abandonnant son équipe et en se sentant responsable de l'accident. Parce que selon lui, s'il n'avait pas joué au foot, sa sœur ne serait pas venue voir la finale et elle ne serait pas dans le coma aujourd'hui. Depuis, Axel refuse de jouer et endosse la responsabilité d'un accident qu'il n'a même pas commis. Il faudra attendre que Nelly Raymond lui fasse comprendre que sa sœur aimait le voir jouer et qu'elle n'aurait jamais voulu qu'il arrête le foot pour que finalement, il remette les crampons et rejoigne le club. Cette équipe, qui n'était rien aux yeux du monde, va commencer à avoir une vraie cohésion grâce à Axel et Marc notamment. Ils vont même commencer à gagner des matchs et devenir plutôt forts. D'ailleurs, ils ont carrément des managers, Sylvia, Célia et Nelly que vous connaissez déjà. Et un entraîneur, Monsieur Wintersea, qui proposera à Bobby un nouveau personnage de rejoindre l'équipe. Tout commence enfin à aller bien pour eux, mais un peu trop justement. Vous vous souvenez de Ray Dark, l'entraîneur de la Royal Academy ? Je vous ai dit que ça allait être le grand méchant de la série, et il est temps de vous expliquer pourquoi. Bobby et Wintersea sont en fait des espions qui travaillent pour lui. Et Wintersea va carrément trafiquer les freins du bus des Raymond sous les ordres de Ray Dark. Parce que notre méchant, il n'aime pas du tout voir une équipe commencer à devenir un peu trop forte à son goût. Et si Bobby n'avait pas été pris de remords et n'avait pas écrit une lettre à Nelly pour la prévenir, les joueurs de Raymond, ils seraient peut-être morts aujourd'hui. Bobby, il n'a pas un si mauvais fond que ça en fait. Quand il était jeune, il était ami avec Sylvia, une des managers pour rappel. Et Eric, un enfant qui rêvait de devenir joueur de foot pro. Mais un jour, Eric a eu un accident mortel. Et depuis ce jour, Bobby l'a juste fait une succession de mauvais choix et il vient d'en prendre conscience. Mais sa nouvelle équipe ne lui en veut pas et le réintègre, parce que les valeurs du club, c'est avant tout l'amitié. Par contre, Wintersea, il dégage, faut pas déconner. Finalement, le dernier lien entre la Royal Academy et les Raymond, il se fait par Jude et Celia. Parce qu'ils sont quand même frères et sœurs. Et ils ont une relation plutôt compliquée, en fait, ils se connaissent pas trop. Parce que leurs parents sont morts et ils ont été adoptés par deux familles différentes. D'ailleurs, le père adoptif de Jude, il déconne pas du tout. Il a interdit à son fils de revoir Celia, sauf s'il arrive à gagner trois fois d'affilée le football frontière. Donc oui, ça motive. Bref, à partir de là, tout semble aller beaucoup mieux pour les Raymond. Et il ne reste plus qu'à gagner lors des sélections du football frontière et marquer l'histoire. Sauf qu'il y a un petit détail qui coince. C'est que d'après le règlement, sans entraîneur, on ne peut pas participer à ce championnat. Heureusement, un vendeur de nouilles qui s'avère être un ancien joueur de la sélection nationale va accepter de jouer ce rôle. Il s'appelle Hillman et à l'époque, il était entraîné par David Evans, le grand-père de Marc. D'ailleurs, on va apprendre grâce à l'inspecteur Smith, un enquêteur mais aussi un immense fan de foot, que l'équipe de David a eu un terrible accident avant de jouer une finale contre la Royal Academy. C'est comme ça que l'entraîneur du 11 d'Inazuma est mort. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est un accident plutôt suspect et que ça ressemble étrangement à la manière de faire de Ray Dark. Et vous savez quoi ? Avec toutes ces révélations, on n'en a pas trop parlé, mais c'est l'heure de la finale des qualifications pour le football frontière. Et bien évidemment, la première équipe qualifiée, c'est la Royal Academy. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est que leur adversaire, ça va être les Raymond. Comme on pouvait s'y attendre, Dark a essayé de les tuer. Grâce à Jude et qui au final à bon fond, Raymond a pu être prévenu et juste éviter la mort. Plus rien ne peut empêcher cette finale d'être jouée. Et c'est le moment de savoir si l'équipe de Loser qui était Raymond peut tenir tête aux géants qu'est la Royal Academy. Cette victoire, elle est magnifique. Elle permet à l'équipe de Raymond de se qualifier pour le tournoi dont elle rêvait. Mais surtout, elle a libéré la Royal Academy de l'emprise de Ray Dark. Et elle a aussi permis à Jude et Célia de se retrouver. La dernière bonne nouvelle, c'est que la Royal Academy a gagné la finale du dernier football frontière. Ce qui veut dire qu'elle n'avait pas besoin de cette victoire pour être qualifiée. Elle l'était d'office. En fait, le seul perdant à la fin du match, c'est Dark, parce qu'il va être arrêté par la police. Enfin temporairement, parce qu'il va réussir à s'évader et disparaître. Quoi qu'il en soit, le football frontière peut commencer et il est temps de savoir si Raymond peut vraiment être la meilleure équipe du Japon. Bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de suspense. Ils vont évidemment se qualifier pour la finale. Par contre, ce qui est vraiment étonnant, c'est que l'équipe championne en titre va perdre 10-0. Les responsables de ce massacre, c'est l'équipe Zeus. Ils sont assez mystérieux et on ne sait pas grand chose sur eux. C'est à ce moment que Jude, qui est vraiment devenu quelqu'un de bien, va intégrer les Raymond pour continuer la compétition. D'ailleurs, c'est pas le seul à rejoindre l'équipe. Parce que Eric, un mec plutôt doué, est lui aussi intégré. Et oui, c'est bien l'enfant qui était ami avec Sylvia et Bobby et qui était normalement mort. Mais en fait, après l'accident, il pouvait juste plus jouer au foot. Ça l'a rendu triste, donc il a décidé de partir aux Etats-Unis et de demander à son père de dire à tout le monde qu'il était mort. Alors, jusque là, la série, elle était plutôt cohérente. Mais on est d'accord, cette histoire, elle est un peu chelou. Quoi qu'il en soit, on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter plus que ça dessus, parce que le jour de la finale est arrivé. Raymond et Zeus se font face et le match peut commencer. Avant que ça commence, je vais peut-être vous expliquer pourquoi l'équipe Zeus est si forte. Déjà, elle est secrètement entraînée par Redark, ce qui change pas mal de choses. Et ce mec, il est vraiment déterminé à dominer le monde du football. Sérieux, on se demande comment c'est possible d'avoir une telle rage. En fait, Redark, c'est le fils de Tom Dark, un ancien grand joueur de foot. Et son père, il avait littéralement le niveau pour jouer en équipe nationale. Mais le sélectionneur a préféré prendre des jeunes joueurs prometteurs, notamment David Evans. Après ça, Tom a commencé à être frustré et mal joué. Les spectateurs le critiquaient et il a décidé de s'enfuir. Peu de temps après ça, sa femme est morte d'une grave maladie. Et Ray s'est retrouvé tout seul. Aujourd'hui, il n'a plus qu'une envie, c'est de ruiner le sport qu'il juge responsable de la fuite de son père. Et surtout, il est très heureux de pouvoir le faire en battant Mark, ce qui lui permet indirectement de se venger de son grand-père. Bref, tout ça pour dire qu'il est extrêmement déterminé et qu'il n'hésite pas à faire boire un produit dopant à l'équipe Zeus pour gagner la finale. Et c'est vrai que ça rend ses joueurs super forts. Regardez-moi ce tir. Mais il y a un truc que j'ai appris, c'est que dans un shonen, tu ne peux pas empêcher le héros de réaliser son rêve. Mark va évidemment gagner et il a beau être gardien, c'est pas ce qui va l'empêcher de marquer le but de la victoire. Elle est quand même belle cette équipe de perdants qui n'arrivait même pas à avoir 11 joueurs sur le terrain. Champion du Japon, rien que ça. Mais surtout, ils ont réussi à faire comprendre à tout un pays que leur sport, ils se gagnent grâce à l'amitié et la détermination. Après ça, l'équipe Zeus va être libérée de Ray d'Arc. D'ailleurs, on va apprendre que Ray, il est aussi responsable de l'accident de la soeur d'Axel. Et assez ironiquement, au moment où il est une nouvelle fois arrêté par la police, Julia sort du coma. Est-ce que vous savez ce qui attend des joueurs qui ont remporté leur championnat national ? La coupe du monde, oui, logique, mais avant ça. Bah les Raymond, ils vont affronter des extraterrestres qui ont détruit leur collège. Des aliens qui jouent au football se sont mis en tête de vaincre des équipes pour ensuite détruire leur collège. Ils sont plutôt forts. D'ailleurs, ils vont battre Raymond 20-0. Bon, ok j'ai menti, ils paraissent carrément imbattables. Donc, il va falloir faire des changements dans l'équipe pour la rendre beaucoup plus forte. Le premier qui va être fait, c'est quand Tillman va quitter son poste de coach. Il ne va pas vraiment donner d'explications et il va céder sa place à Akilina Schiller. Rien à dire sur elle, elle est juste beaucoup trop mystérieuse. L'équipe va monter dans un van pour sillonner le Japon en quête de nouveaux joueurs encore plus forts. Bon, j'ai commencé à vous écrire tout un truc pour vous parler des nouveaux joueurs et de ceux qui vont quitter l'équipe. Mais le mercato d'Hérémon, il est beaucoup trop gros. Ça, c'est les joueurs qui vont partir de l'équipe à un moment. Voilà. Dans la majorité des cas, ça arrive parce que la menace alien leur fait beaucoup trop peur. Mais pour Axel, c'est un peu différent. L'entraîneuse l'a virée parce qu'il joue mal. Il y a une explication, les aliens connaissent l'existence de sa petite sœur et s'il joue sérieusement, bah, il peut lui arriver des bricoles. Ok, et maintenant, je vous affiche les nouveaux joueurs. Ouais, ça fait du monde. Rapidement, on a la fille d'un ministre. Un attaquant qui a une double personnalité parce qu'il a en lui l'esprit de son frère décédé. Un mec qui a été abandonné par sa mère. Un autre qui est juste beaucoup trop sympa. Une fille qui est amoureuse d'Eric. Un surfeur bon vivant. Un ancien membre d'Edzus. Et un immense fan de Mark Evans. Durant cette saison, les Raymond vont affronter des équipes extraterrestres de plus en plus fortes et qui disent toutes venir de l'académie Allius. Mais ils vont aussi affronter des terriens. Parce qu'évidemment, Raydark a réussi à s'évader et à former une nouvelle équipe, la nouvelle Royal Academy. Dedans, il y a des anciens coéquipes de Jude qui se sent trahis de son départ pour une autre équipe. Mais ça se règle en un seul épisode, les deux équipes s'affrontent et ça se termine sur une égalité. A la fin, tout le monde redevient amis et il est temps d'aller casser la gueule à des aliens. D'ailleurs, dans un des matchs qui suit, Mark va faire un arrêt avec la tête. Et la coach va se dire que sur le terrain, il serait quand même super utile et elle va le mettre aux défenseurs. En vrai, ça me fait un peu rire comme justification. Mais ça a du bon parce que ça permet à Darren de jouer quelques matchs. Et il commence à maîtriser des techniques assez stylées. Sinon, il y a une autre bonne nouvelle. C'est que les aliens qui mettent la pression sur Julia se font arrêter. Et ça, ça veut dire que Axel va pouvoir réintégrer l'équipe et ça tombe bien parce que le combat final approche. Les Raymond se dirigent vers le QG de l'académie Allius. Sauf que sur le chemin, Xavier, un des joueurs extraterrestres, va appeler la coach Grande-sœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça louche que notre ennemi appelle notre entraîneur Grande-sœur. Notre coach est en fait une extraterrestre ? Je crois que vous nous devez une petite explication. Bon alors, vous allez parler ou quoi ? Et c'est vrai que peu de temps après, Hillman fait son retour et désigne Madame Schiller comme une traître. Ouais, va falloir t'expliquer là. Elle dit alors que son père est Monsieur Astram, le directeur de l'académie Allius. Et justement, Astram apparaît sous forme d'hologramme et on va enfin avoir quelques explications. 5 ans avant ces événements, une météorite est tombée sur Terre. Dedans, il y avait une substance qui permet de développer au maximum la puissance des êtres humains. Astram a alors kidnappé le Premier Ministre pour lui proposer de créer une armée de super guerriers. Le ministre a refusé et Astram a alors voulu lui montrer qu'il avait fait le mauvais choix. Il a alors rendu des joueurs de foot surpuissants grâce à cette substance. Pourquoi des joueurs de foot ? Parce que le Premier Ministre aime bien ce sport. Ne posez pas de questions. Et ça, ça veut dire une chose. C'est que les personnages qu'on pensait être des extraterrestres sont en fait des humains dopés. Finalement, Astram va dire à la coach qui est donc sa fille qu'il l'a utilisée sans qu'elle le sache. Il voulait qu'elle fonde une équipe capable de tenir tête à ses joueurs pour les rendre encore plus forts. Les joueurs de Raymond comprennent alors que leur entraîneuse n'est pas une mauvaise personne et ils se rassemblent autour d'elle pour la soutenir. C'est l'heure de l'ultime match. La meilleure équipe de l'académie Allius, c'est Genesis et c'est là que joue Xavier. Donc c'est eux qui vont faire face à nos héros. L'affrontement est spectaculaire. D'ailleurs, il m'a pris un truc. C'est que pour battre des footballeurs dopés à la poudre de météorite, il faut utiliser le pouvoir de l'amitié. Donc si jamais vous êtes dans la même situation, vous savez quoi faire. Et ce pouvoir de l'amitié, il donne naissance à une nouvelle super technique. Raymond va gagner ce match. Mais ce qui est vraiment beau, c'est ce qui vient après. Vous vous rappelez de Xavier ? Bah en fait, c'est pas son vrai nom. Astram l'a appelé comme ça en souvenir de son fils décédé. Et tous les joueurs qu'on voit depuis le début, c'est pas vraiment ses enfants. En fait, Astram c'est plutôt quelqu'un de gentil. Il a créé une école pour rendre tous ses enfants qui avaient perdu leurs parents un peu plus heureux. Et ok, après il est complètement parti en roue libre. Mais au final, il est loin d'avoir un mauvais fond. Et il sait qu'il allait trop loin et il va se rendre. Tous ses enfants à deux petits feux vont les suivre et la coach va-t-elle aussi les rejoindre. Je suis pas un immense fan de cette saison, mais j'avoue que ce final, il m'a fait un truc. Finalement, les autres Raymond qui avaient quitté le club vont revenir. Et je crois qu'il est temps de passer à la conclusion de cette série incroyable. Mais il y a quand même une étape avant le championnat du monde. Il faut que le sélectionneur japonais ait une liste de seulement 16 joueurs. Et ça, c'est tous ceux qui ont une chance d'être choisis. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Parmi eux, il y a un joueur que vous ne connaissez pas et qui a pourtant une grande chance d'être pris. Il s'appelle Austin et c'est un des meilleurs attaquants du monde. Depuis quelques temps, il n'osait plus marquer du but parce que son ancienne équipe lui a reproché de vouloir briller plus que les autres. Ah, et aussi, il travaille dans le restaurant de sa mère pour l'aider parce qu'elle est malade. Ouais, c'est un bon gars et oui, si je vous parle autour de lui, c'est parce qu'il va être sélectionné. D'ailleurs, voici la liste des 16 que le coach a choisi. Quoi ? Moi aussi, je suis prêt ? Normalement, vous connaissez tout le monde. À part peut-être Caleb qui est un ancien membre de la nouvelle Royal Academy. Jordan qui lui faisait partie de l'académie Aljus. Et Archer qui est globalement un membre de gang mais qui a bon fond et qui va finir par trouver le bon chemin. Finalement, la seule personne dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'entraîneur. Il s'appelle Percy Travis et il est extrêmement sévère. Il a une fille qui s'appelle Camélia et qui était en primaire avec Marc. Mais assez étrangement, elle ne se souvient plus du tout de lui. On aura l'occasion d'en reparler. Les qualifications commencent pour l'équipe d'Inazoma parce que oui, c'est comme ça que s'appelle l'équipe nationale du Japon. Et globalement, ça se passe sans encombre. Par exemple, il bat les Ligons du désert. La seule ombre au tableau, c'est quand le père d'Axel demande à son fils d'arrêter de jouer au foot pour se concentrer sur ses études de médecine. Mais finalement, il change vite d'avis quand il voit son fils jouer. Donc, bref. Il y a quand même un truc étrange. C'est que Marc reçoit une lettre de son grand-père qui est censé être mort. On le rappelle. Il lui dit simplement, rendez-vous au sommet. Ça, ça veut dire pour est-ce que d'avoir quelques révélations durant ce mondial. D'ailleurs, il y en a une qui ne se fait pas trop attendre. Ray Dark est de retour avec une superbe teinture blonde. Et il est le coach de l'Italie. D'ailleurs, c'est dans cette équipe qu'il y a un des personnages préférés de beaucoup de gens, Paolo. Et vous savez ce que c'est le nouveau plan de Dark ? Il veut remplacer la sélection italienne par une autre équipe qui est beaucoup moins sympa. Et vous ne rêvez pas, il y a Jude dedans. Enfin, plutôt une copie de Jude. Il s'appelle Demonios. Au départ, c'était juste un gamin sans parent qui voulait devenir une star du foot. Alors il n'a pas pu refuser quand Ray Dark s'est présenté devant lui en lui disant qu'il pouvait faire de lui un excellent joueur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va jouer un match de foot contre les Italiens et quelques joueurs d'Inazuma. Parce que oui, les japonais veulent aider l'équipe de Paolo parce qu'il y a beaucoup trop de blessés. Si Demonios gagne, alors c'est son équipe qui va remplacer l'Italie. Je ne vais pas faire plus de suspense inutile, c'est les gentils qui gagnent. Mais Dark, qui a gardé une certaine influence dans le monde du foot, a réussi un dernier truc. Il a réussi à déplacer le match du Japon qui devait avoir lieu demain à aujourd'hui. Sauf que le stade, il est loin. Et ça, ça veut dire que certains joueurs, dont Marc, ne vont pas pouvoir participer au prochain match. Et même si ceux qui restent arrivent à sortir un gros match, à la fin, il y a 2-1 pour les Argentins. Finalement, Marc arrive et leur remonte au moral. Parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit. C'est qu'à ce stade de la compétition, c'est des phases de poules. Donc Inazuma n'est pas éliminé. Mais une seule autre erreur peut être fatale. Il y a de quoi te déstabiliser. Et en plus, notre gardien préféré, il va prendre une autre grosse révélation en pleine face. Trevis apprend à Marc qu'il n'est pas le vrai père de Camélia. Ses vrais parents sont en réalité morts dans un accident de voiture. Comme tous les autres personnages d'Inazuma Eleven finalement. Il a alors reculé Camélia et l'a hypnotisé parce qu'elle n'arrivait pas à surmonter son chagrin. Et c'est à cause de ça qu'elle ne se souvient plus de ses amis d'enfance. Et parfois, les souvenirs remontent et le choc est tellement gueulant qu'elle finit à l'hôpital, comme aujourd'hui. Mais finalement, personne n'a jamais vraiment demandé à Camélia si elle voulait garder ou pas ses souvenirs. Et finalement, elle choisit de les garder, même si elle doit souffrir pendant un moment. D'ailleurs, un peu plus tard, on en apprend un peu plus sur ses parents. En fait, l'inspecteur Smith vient confirmer à Marc que son grand-père est bien en vie. Après son accident de bus, David Evans a réussi à sortir du pays grâce au père de Camélia. En fait, s'il l'a aidé, c'est parce qu'au départ, il bossait avec Ray Dark. Mais il l'a trahi quand il a compris qui était vraiment son collaborateur. Finalement, le père de Camélia et sa femme ont plus tard eu un accident de voiture, mais a priori, c'est la faute de personne. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que d'après l'inspecteur Smith, il semblerait que Ray Dark soit manipulé par quelqu'un d'encore plus puissant et diabolique que lui. Bref, un peu plus tard, l'équipe d'Italie qui est toujours entraînée par Dark rencontre le Japon dans un match décisif pour les qualifications. Alors, bien évidemment, plus aucun de ses joueurs ne lui fait confiance. Mais petit à petit, notre grand méchant, il commence à se souvenir de son enfance en voyant ses joueurs. Et il comprend enfin qu'il est allé trop loin et se met à regretter. La passion du foot n'est pas morte en lui et à la mi-temps, il dit simplement à son équipe de jouer leur propre foot. Il annonce aussi que ce sera son dernier match puisqu'après, il se rendra à la police. Finalement, le reste du match est magnifique parce que tout le monde joue avec le cœur léger. Et à la fin, il y a 3-3. Ce qui veut dire qu'Nazuma est potentiellement éliminée en fonction des autres résultats de la poule. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est pas tellement le résultat. C'est qu'on apprend que Dark, il a été cruel, mais il s'en est toujours voulu. La preuve, il a payé les 100 hôpitaux à une enfant pour qu'elle puisse retrouver la vue. Finalement, c'est sans regret qu'il laisse la police l'emmener. Mais je vous ai dit que Ray Dark, il avait un supérieur. D'ailleurs, il s'appelle Rice. Et il est à la tête d'une sorte de mafia. Et on quitte pas la mafia comme ça. Il est mort avec le sourire. Et la seule chose qu'il a laissé derrière lui, c'est une boîte à musique pour la fille à qui il a payé des soins. Elle ne saura jamais qu'il est mort. Ok, à ce stade-là, on n'en vit que de deux choses. La première, c'est pleurer. Et la seconde, c'est de faire payer Rice. Et en fait, ce sale type, il est président du Football Frontier International et entraîneur de l'équipe du Brésil. D'ailleurs, il menace ses joueurs en disant que si jamais il ne gagne pas, il fera du mal à leur famille. Si Rice occupe ses postes, c'est pour créer une tension entre les pays grâce au foot. Il possède aussi des puits de pétrole qu'il veut assicher pour accentuer la colère mondiale. Et étant donné qu'il possède aussi une usine d'armes, bien évidemment que ce qu'il veut, c'est créer une guerre. Parce que bien évidemment que si en temps de guerre, tu possèdes du pétrole et des armes, tu es l'homme le plus puissant du monde. Malheureusement pour lui, l'inspecteur Smith va être mis au courant. Et il va l'arrêter pendant le match opposant le Brésil à Inazuma. Parce que oui, le Japon s'est bien évidemment qualifié grâce aux autres résultats de la poule. Inazuma va finir par battre le Brésil et se qualifier pour la finale. Mais ce qui les attend, c'est un club qui paraît sincèrement imbattable. C'est les Little Gigantes. Une équipe qui est arrivée en finale en oblitérant toutes les autres et sans utiliser de super technique. Et en plus, ils jouent avec des poids sur eux pour que ce soit encore plus dur. Une équipe comme ça, elle a forcément un entraîneur incroyable. Et c'est totalement le cas, parce qu'il s'agit de David Evans. Jusque là, il cachait son identité et simulait sa mort parce qu'il avait peur de Rice. Mais maintenant, il peut enfin se montrer et retrouver son petit-fils. Et après ça, ils vont aussi se retrouver en face à face, en finale. L'équipe de Mark Evans va affronter celle de David Evans. Le coup de sifflet est donné et le match commence. Elle est belle notre équipe de ratés qui n'arrivaient pas à réunir 11 joueurs, champions du monde. Rien que ça. Mais surtout, quel parcours. Ils ont clairement atteint leur but et Mark a réalisé son rêve le plus fou. Ce coucher de soleil, il est magnifique. Mais il veut surtout nous dire qu'une page se tourne. Et qu'après avoir réalisé l'impensable, il est temps de passer le flambeau. Encore merci à CyberGhost et VPN de nous avoir aidés. Profitez de leur offre spéciale pour accéder à vos dessins animés préférés partout dans le monde et devenez incognitos sur internet. Satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Lié en description et en commentaire.